Salut à tous mes chers amis, c'est Funnies Gaming, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode de The Witcher Scrolls Online. Alors j'espère que le premier épisode vous a plu, donc voilà c'était plus un épisode pour l'histoire, donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite, donc nous étions avec le prophète, on s'est barré de la prison en quelque sorte. Elle est toujours torse poil, comme d'habitude, donc là nous sommes dans une petite maison, très très jolie, très sympa, avec une petite musique de fond qui est très 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 cool. Est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs à ramasser par exemple ? Attention du machin, qu'est-ce qu'il me dit ? Ok c'est lui qui me parlait là, ok. D'accord, qu'est-ce qu'il me dit ? Ça c'est nul. Boisson, ça c'est toujours le truc. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans à prendre ? Le vestige s'éveille une fois de plus. Venez, nous devons parler. J'en ai eu un succès, waouh, c'est où ça ? Il y a des succès, je ne me souvenais plus qu'il y a eu des succès. J'ai volé, j'ai volé. Est-ce qu'il y a des trucs à vendre là-dedans ? Ah, les crochets, les monganaises, voilà. Donc l'interface a changé, regardez en bas à droite, il n'y avait pas ça. Ça fait un moment que je n'ai pas joué. Ok, nous sommes arrivés à des endroits différents. Je sens l'odeur de cendres portées par un vent chaud. Et j'entends un combat au loin. Peu importe. Vous êtes éveillés et nous devons vous donner. Ok, donc là en fait le prophète a été téléporté à un autre endroit de moi. Donc là en fait c'est un hologramme. Vu que c'est un peu un mec qui pèse, il arrive à faire des hologrammes. Combien de temps je suis resté innocent, inconscient ? Un jour, quelques semaines. Je n'en sais rien. Le voyage entre les mondes a perturbé ma perception d'instant et de l'espace. Ça, ça doit être chaud. Je sais seulement que vous vous êtes retrouvés dans la mer et qu'une âme charitable vous en a sorti pour vous ramener à la terre ferme. Et alors, qu'est-ce que je fais ? J'ai peur que ce soit à vous d'en décider. Je dois trouver un moyen de récompenser le sacrifice de l'iris. Je ne puis abandonner à la rage de Molagbal. Quand est-ce qu'on va se revoir ? Je ne saurais pas le prévoir. Pas encore. Mais nous nous reverrons. Nous avons encore fort à accomplir. D'accord, donc là en fait, il y a une urne. Il nous donne une urne. Et on pourra l'ouvrir. Oh, l'XP ! Oui. Où est-ce que je dois aller ? Vous devez trouver votre propre voie. Il y a peut-être une raison à votre présence ici. Explorez les lieux. Cherchez une cause à aider. Unissez vos forces. Ouais. Vous pourriez même tenter de retrouver ceux qui vous ont tiré des flots. Euh... Qui devrait soutenir. Nous ne sommes pas seuls en cette période éprouvante. Ouais. Nombreux sont ceux qui se soulèvent pour repousser les ténèbres. Oups, oui. Je sens qu'ils se trouvent en ce moment même des gens de bien près du monde. D'accord, donc en gros, voilà, c'est... Là, il me disait. En gros, je traduis. Et les quêtes secondaires, tu peux aller les faire. Voilà. Euh... Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Bouteille de la chimie. Je pense en fait... Ah merde ! Zut ! Je viens de me faire griller. J'avais pas vu qu'il y avait un PNJ. Je pensais que la maison était vide. Bon bah c'est pas grave. Euh... On va devoir attendre. Ou aller quelque part pour payer notre dette. Bonjour madame. Vous êtes la personne qu'Holtzgar a tiré de l'eau. Ravi de vous voir debout. Vous pourriez mettre l'île. Qu'est-ce que... Comment ça c'est que je suis là ? Un rocheur vous a trouvé sur la plage et vous a ramené au village. C'est un miracle que vous ayez survécu. Qu'est-ce que je fais ? J'ai besoin d'aide. Il me faut quelqu'un de dégourdi. Ouais. Quelqu'un comme vous. Vous voulez me voir ? Vous savez vous battre et j'ai besoin de tous les bras disponibles aujourd'hui. Ah, c'est que il fallait que je parlais non. Vous avez la joint un peu partout sur cette île. Nous devons les prévenir. Les prévenir, pour quoi faire ? Nous avons repéré un navire au large. J'ai envoyé mes troupes et jeter un oeil. Si c'est l'avant-garde d'une invasion, eh bien, nous devrons évacuer. Eh bien, euh... Vous trouverez les habitants de Morne Rock un peu partout sur l'île. Ok. Le large, le chasseur est allé au tertre des Nindes. Hyman est au trou d'orquet avec sa soeur, Rolunda. Sein, mon sergent, se trouve à la folie d'Ozine. C'est quoi la folie d'Ozine ? C'est une mine abandonnée. Une famille des éboulis était... D'accord, ok. Bon. D'accord. Alors, ce qu'on va faire... Il faut lui parler ou quoi ? Parlez à moi du Trudoski. Les habitants disent qu'il est hanté. Ils se mettent mutuellement au défi d'y passer une nuit. C'est une coutume stupide, mais sans danger. D'accord, je vais aller là-bas alors. Il faut trouver deux gens. C'est parti. Allez, go. Du coup, par contre, je suis recherché par les... Par les gardes. C'est un peu galère, ça. Waouh. Waouh, 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 waouh. C'est magnifique. Je ne me souvenais pas de ça. En même temps, je n'ai jamais pris cette race-là encore. Parce qu'avant, je jouais toujours... Si on regarde la map... Où est-ce qu'on est ? Non. Map. Si on regarde la map, on est... Qu'il droit. Qu'il droit. On est là. Très bien. Donc, on est du bon côté, en fait. C'est de ce côté-là que j'avais commencé, en fait, mes chers amis. Et donc, là... Je pense qu'on va pouvoir ensuite se téléporter par là-bas et tout. Donc, ça dépend des races. Mais il y en a une qui commence là. Il y en a une qui commence par là. Et... Et voilà. Donc là, je vais commencer ici, avec mon premier personnage. Et j'adore cette région. C'est ma région préférée. Donc, là, galèrement. Alors, allez-moi un peu, ce paysage. C'est quand même magnifique. Alors... Bon, je cherche à chercher par les gardes. Par contre... Ah, non, c'est un joueur. Je vais mettre en deuxième personne. C'est mieux pour jouer. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Où est-ce qu'on doit aller ? Map. Hop. On doit aller là-bas. Très bien. Donc, il va falloir galoper un peu par là-bas. Les marchands de guilde. Il faut que je trouve les marchands. On va essayer de... Plus tard, on essaiera de farmer un peu les... Les gold. Et puis, les équipements. Pour pouvoir se crafter des équipements. Donc, il y a les métiers. Je vous en parlerai dans le prochain épisode. Ah oui. Alors, il fallait que je vous parle des guildes aussi. La guilde. G. Voilà. La guilde. The Blade of Hearl. Nous avions une guilde, en fait, il y a longtemps. Quand je commençais à jouer. Donc, on s'est amusé un soir à inviter plein de gens. Donc là, on est 96 dans la guilde. Mais c'était les anciens joueurs. Comme vous pouvez le voir, ils sont tous hors ligne. Donc, dans le jeu, vous pouvez me m'empé. Vous me voyez un petit courrier. C'est pour le jeu qu'ils l'ont. Pour ceux qui ont le jeu. Alors, voilà. Donc là, par exemple, cette personne me cherchait pour une guilde. Je lui ai répondu. Et donc, le souci, c'est que je lui ai répondu. Il ne m'a pas répondu. Ça, après, il me répondra plus tard. Donc, les guildes, pour rejoindre, vous m'empé sous le arroba Sunis Gaming. Et non pas avec Stride, parce que j'ai peur de ne pas recevoir le message. Je vais t'arroba Sunis Gaming. Vous m'envoyez un message pour me dire, excuse-moi, je voudrais bien rejoindre ta guilde et tout. Et voilà. Au pire, j'essaierai de créer une nouvelle guilde, peut-être. Impossible de créer une guilde si j'en adirige deux à une. Ok. Donc, je vous conseille de rejoindre ma guilde. Comme ça, parce qu'en plus, il y a un coffre de guilde et tout. Si vous êtes actif, il y a moins de faire des bons trucs. Ah, une quête. Salut, toi. Ah oui, ok. Parce que... Je ne suis pas un Ragnard. Un Ragnard, en fait, c'est des petites bêtes. Des petites bêtes, des grosses boîtes de poils, en fait. C'est dégueulasse. Vous êtes censé en être un ? Non, non. Suivez-moi. Je vais vous montrer. Bah, vas-y, allez-y, quoi. Bon, par contre, je vais faire ma quête principale d'abord. Tu ne me dérangeras pas, ma petite dame. Suivez-moi là. Ouais, bah, je te suivrai plus tard. Je pense que ça va faire échec, la game. Ma quête. C'est pas grave. Le cerf. Hop. Fouiller. Ça, ça peut être pour les crafts. Oh, what ? J'ai eu un combat, là, pendant des minutes, non ? Ok, bon. Ok, ok. Aussi, il faudrait que... Ah, mais je ne pourrais pas, parce qu'il y a des histoires de loups-garous et tout, ici. Enfin, je vous en parlerai plus tard, bien plus tard, ça. Parce qu'il y a des... On peut se transformer en loups-garous et tout, en vampires. Enfin, ça, c'est des trucs qu'on verra plus tard dans l'aventure. Regardez-moi ce paysage un peu, quand même. C'est quand même pas beau. C'est quand même magnifique, quand même. Une grotte. Le trou d'orquet. Donc, c'est une grotte, en fait. Regardez ! Ce que je vous parlais tout à l'heure. Enfin, dans l'épisode 1. Ceci est un éclat céleste. Et si vous en prenez trois, eh bien, vous avez un point de compétence en plus. Il y a encore des joueurs qui se baladent, quand même. Ça fait plaisir à voir, ça. Salut, Rolunda. C'est quoi cette voix, là ? Vous avez prouvé de votre valeur ? C'est quoi cette voix ? Le capitaine Rema m'a envoyé. Le voici. D'accord. Allez, niveau 4 ! Votre frère a disparu. Comment ça se fait ? L'homme de givre se joue des gens qui pénètrent sur son domaine. Tu dois sortir Ayman de là. Mais c'est qui, l'homme de givre ? Nul ne le sait. Il capture les gens qui entrent dans le trou d'orquet. Eh bien, je vous trouverai votre petit bonhomme. C'est parti. Eh oui, le niveau supérieur, on est parti. Je ne prends pas encore mes points de compétence. Je les prendrai tout à l'heure environ, en fonction de ce qui se passe. Voilà. Parce que dans les sauts, moi, j'ai un truc. Si je n'utilise pas tout de suite mes points de compétence, je l'utiliserai en fonction de comment j'utilise mes équipements, tout ça. Parce qu'au début, en fait, ça vous pouvez vite changer d'avis. Parce que les niveaux passent très vite. Parce que les points de compétence, quand vous êtes haut level, au bout d'un moment, vous avez du mal à en avoir. Par là, l'homme de givre. Un ours ! Un ours ! Hop ! J'utilise un coup mon sort, parce que ça a un moment qu'on n'avait pas utilisé. Ah ok, ça a étourdi mon sort. Ça, c'est cheaté, ça. Hop ! On va prendre les pots, ce qui me semble que c'est pour crafter, c'est cool. Ou alors pour vendre, tu sais, on peut tout vendre ici. Tout est bon dans tes sauts, comme je le disais. Donc, on peut jouer en première personne, mais moi, je préfère jouer en troisième. Avancez ! Il n'y aura sans doute pas de pièges. Oh, ça, bien sûr. De toute façon, les pièges, c'est pour les noobs. Allez, go ! Putain, je vais me prendre un pièges, je vais aller voir, je vais être un gros double. Hop ! C'est gentil, ce truc-là, hein. Hop ! Tiens ! C'est quoi, c'est un joueur, ça ? Putain, à chaque fois, je tape les joueurs, moi. Un très bel écureuil. Feu de camp abandonné. Ce feu de camp a été alimenté un ou deux jours auparavant. Les cendres sont encore froides. D'accord. Très bien. Besace. Élimé. Je ne sais pas ce que c'est, élimé. Rune de ma chèque, runé, osé. Est inutilisable. D'accord. Quel outrage ! Fouiller dans mes affaires ! C'est très impoli. Hum hum. Bah, tant pis, t'avais qu'à être là, hein. Je pense qu'il faut monter au-dessus pour la suite de la quête. Vous êtes par là ? Sinon, au pire, il y a la map, hein, pour s'aider. J'adore faire ça. Avec la lumière qui suit. Oh ! Salut. Salut, copain. Hop, ça dégage. Tiens. Clac. Voilà. Clac. On prend, hein. Moi, je prends toujours. Je pense que je vais passer encore beaucoup de temps sur ce jeu. L'homme de givre. Vous avez deviné. Ouh, c'est tellement excitant. Allez. C'est pas drôle. Allez, regardez partout. Laisse partir la jeune femme. Attention aux ours. Je n'ai jamais pris le temps de les retransformer. D'accord. Et bien, casse-toi. Qu'est-ce qu'il faut faire ? D'accord, ok. Au journal. Mais attendez, là. C'est quoi, la quête ? Faut passer derrière la porte ou quoi, là ? Faut attendre qu'il ouvre la porte. Ok, lui, il avait un arc. Pot infâme. Très bien, alors, ensuite. Ah oui, ok. Non, mais lui, c'est un rang 350. C'est pour ça qu'il a one shot. Qu'est-ce qu'il vient faire, là, lui ? D'accord, ok, bon. Il faut que je regarde tous les autres indices, en fait. Ouais, donc là, il y a un niveau 350. Enfin, un rang 350 qui est venu. Je pense que c'est le type de mec qui vienne pour... Pour... Vous pouvez mettre pause, hein, si vous voulez. Moi, je ne dis pas les bouquins. Moi, je n'ai jamais lu. Je lirai peut-être dans les records. Sur le record, je lirai peut-être le bouquin. Ouais, peut-être. Voilà. Vous mettez pause, si vous avez envie. Du coup, map. Map, map, map. Je pense que là, je vais parler à l'homme de givre. Cherchez les indices. Je vais aller voir l'autre indices et je vais aller reparler à l'homme de givre. Donc, à mon avis, il faut avoir tous les indices et après, parler au bonhomme, là. Salut, petit ourson. Là-haut, petit écureuil. Il y a quelque chose qui brille ? Tiens. Alors, toi, t'es toi, là-haut. Ok. Ours. Masse d'armes en fer. Pareil, moi, je prends tout. Moi, je prends tout tout le temps. Par contre, une masse d'armes dans un ours. Je ne sais pas comment il s'est fourré ça là-dedans, mais... Ouais. Oh, je me suis fait. Je me suis fait. Ok, alors... Hop, je pense qu'il faut passer par au-dessus. Non, ne tombe pas. C'est bon. Je ne peux pas remonter ? Allez, remonte. Remonte, voilà. Alors, je vais passer là, ensuite passer par là. C'est bon. Coffre cabossé. Qu'est-ce qu'on a ? Home cabossé, d'accord. Il faut que je regarde un truc. Oui. Je regarde parce que, en fait, j'avais... Le portail de ses déguisements. Ah oui, ok. Parce qu'en fait, j'ai atteint le rang de vétéran 2. Du coup, je peux me déguiser. Donc, j'ai eu ça. Donc, je peux très bien l'enlever ou le mettre. Donc, ça peut rendre très classe. Squelette. Ah oui, donc, j'avais ça aussi. Ça, c'est génial, ça. C'est avec mon ancien personnage, en fait, que j'ai looké plein de trucs. Les pots, je n'en ai pas. Assistant. Lorsque vous invoquez, vous seuls pouvez... Couter de ce service. D'accord. Donc, il y a énormément de nouveaux trucs. Ça va être ouf, ça. Ça, mes chers amis, on va pouvoir... Je peux... Baguette. Baguette, la découverte de l'ENA. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils sont en train de se crafter. Cinq de viande. Ok, c'est un truc que c'est des consommables, ça. C'est des consommables. Monture. Phoenix Horse. Ok, j'ai un cheval et tout. C'est énorme, ça. Cheval Hazelan. Très bien. Familiers. Hop, je l'équipe. J'avais un petit familier aussi que j'avais acheté avec les couronnes. Voilà, le petit chien. Le petit chien, il est là, le petit chien. Par contre, on va s'équiper en armure plutôt swag, groupe, collection, assistant, souvenir. Ça doit être là, déguisement. Sainte dorée. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous trouvez pas que c'est magnifique, ça ? Allez. Moi, je m'équipe de ça. C'est plutôt classe. Donc ça, en fait, vous avez 50 niveaux de personnages. Et ensuite, dès que vous avez passé une cinquantaine de niveaux, vous passez une sorte de palier, en fait. Un peu comme les... Ouais, je sais pas quoi prendre comme exemple, mais... Mais ouais, du coup, après niveau 50, vous avez des nouveaux niveaux, en fait. Donc, rang 1, rang 2, rang 3. Je sais plus si ça fonctionne comme ça maintenant, mais avant, ça fonctionnait comme ça. Il me semble que maintenant, c'est des trucs plus petits, en fait. Je ne sais plus ce que c'est, mais voilà. C'était assez chaud à passer avant. Je crois qu'il y avait 14 rangs, c'est comme ça. Et quand vous étiez rang 14, vous étiez complètement cheaté. Donc voilà, l'homme du vivant. Ah oui, donc en quai, il fallait trouver des indices. Donc là, on a trouvé qu'on était... C'était un espion. Vous êtes deviné, allez. D'accord, un dernier jeu. En fait, j'aurais pas répondu ça, moi. C'est con qu'on n'ait pas beaucoup de choix. Genre, dans Fallout 4, vous avez plusieurs choix. Genre, par exemple, on peut vous foutre de la gueule du PNJ qui vous propose une quête, par exemple. Ça, c'est marrant. Ok, alors attends. Il faut trouver le bon. Allez, au pif. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est lui. Ok, non plus, c'est un connard. Il est chiant, hein. Faut que je saute, ou quoi ? Vas-y, laisse-la parler, là. Laisse-la partir. Elle est noire et gluante. Non, nous recevons des amis pour le dîner. Mangez des racines. Restez avec nous. C'est un fou. Il y a rien ici. Les pierres, celles qui brillent. Elles sont jolies. Mais dès qu'on tourne le dos, boum ! Les crades explosent. Ok, donc c'est un effondrement, quoi. Mes amis sont là. Ne les prenez pas. Je veux pas vos amis, je veux juste... Ayman. Elle va mourir si vous la relâchez pas. C'était la meuf qu'on avait vu au début de la grotte. Elle était dans un glaçon. Voilà, ok, si... En gros, si tu ne laisses pas partir, je te castagne. Ah ouais, d'accord. Si y'avait une bougie, il y aurait un pichet à lait, alors vous devez être un piège à ours, pas vrai ? Personne ne peut vous filer en zapper la ours. Pas même des écureuils. C'est fou de ma gueule. D'accord, donc là, on peut se barrer avec Ayman, en fait. La meuf. Ok, emprisonné là-bas. Hop, on saute. Clac, on perd de la vie en sautant, mais ça, c'est pas grave. Parce qu'on a un peu... On a un peu des fous. Alors. Ah là, c'est un mec, en fait. Ouais, d'accord. J'ai vu ces soldats de l'Alliance. Soldats de l'Alliance. J'en ai vu un groupe explorer la grotte. Ils se moquaient de moi, alors que j'étais suspendu dans la glace. Puis, l'homme de givre les a eus. Ah ouais, surtout on est ici. Allez, barons-nous. Je ne me le répétais. Il n'est pas très... En gros, je crois, l'histoire, ils ont voulu s'amuser un coup à se barrer là-dedans. Et puis, bah, c'est mal fini, en fait. Donc, on va parler à la madame. On va parler à la madame. C'est parti. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on fasse des quêtes secondaires pour pouvoir... Euh... Pour pouvoir... Avoir les quêtes principales, en fait. Donc, il y avait l'homme de givre qui l'avait emprisonné. Fracture. Bon, bah, c'est bien. Moi, je joue au bâton, hein. Donc, tout ce qui est armes, euh... De main, une main, tout ça, je ne prends pas. Je vous remercie, je n'ai jamais essayé d'avoir retrouvé mon frère. Eh bien, il y avait des soldats dans la grotte, c'est de l'homme de givre. L'homme de givre. Ils étaient de l'alliance de l'aculente. Des soldats ? C'est un mauvais signe. Je ramène mon frère au village. Hum hum. D'accord, bah, je vais retrouver tout le monde. Sans or, 1322 expériences. Donc, on voit, en fait, l'expérience en bas à droite, maintenant. Alors qu'avant, tu étais toujours obligé de check, là, pour savoir combien d'expériences ont gagné. Ça, c'est dingue. Ça, c'est super, ça. Champion. Ah, donc, on a, en fait, directement, maintenant, la tour de champion, en fait. Ou alors, c'est parce que j'ai un autre perso, donc je pense pas que je vais toucher à ça. Ça, c'est, dès que vous avez atteint le niveau 50 ou plus, vous pouvez avoir ça. Donc, je pense que ça, on va pas être utilisé tout de suite. Qu'est-ce qu'on a ? Main droite. Ok, bon, ça, c'est bon. Euh, personnages. Donc, on utilisera les compétences plus tard. Je voulais regarder les compétences d'armes de destruction. Donc, là, comme vous pouvez le voir, on a débloqué les trucs. Donc, toucher destructeur. Lorsque vous dévaste l'ennemi avec une charge de renforcer de votre bâton, affiche 190 points de dégâts de magie, machin. Euh, donc, ça repousse la cible. Donc, là, vu qu'on a un bâton de feu, ça la repousse. Toucher de chivre, ça la stun. Et foudre, ça l'étourdit. Donc, on va équiper ça. Parce que c'est cool. C'est quoi, ça ? Euh... Murent de feu, affiche des dégâts supplémentaires. Aux élus brûlés, donc ça, c'est nul. Qu'est-ce que c'est le passif ? Les attaques lourdes de feu, complètes, chargées, affiche 6% des dégâts supplémentaires. Ça, c'est... Ouais, on va pas l'apprendre tout de suite. Euh... Maintenant, la classe. Qu'est-ce qu'on a eu, imagine-moi ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Arrache les fragments d'Hedrick à la terre pour immobiliser les ennemis devant vous pendant 4,5 secondes. Ouais... Pfff... J'aime pas trop. Invocation d'Hedrick. Qu'est-ce que c'est ? Je pense que ça invoque un familier. Ardonne, la puissance d'Oblivion, invoque un familier d'Hedrick à vos côtés. Les attaques de famille, affiche 28 points de dégâts, la foudre, de foudre, hein. Euh... Ouais, ça peut être pratique, ça. Ça peut être pratique. Appel de tempête, qu'est-ce que c'est ? La santé de l'ennemi tombe sur 20% et 24 secondes, l'explosion, machin... Ouais, ok, ça, c'est... En gros, ouais, je sais pas... Je suis pas fou, ça. C'est pas fou. Magie des âmes. Ok, bon, ça sera pour plus tard. Amur Légienne Moyenne, ça sera pour plus tard aussi. Culturelle, compétence de Nordique, bon, ça, après, voilà, ça, c'est... C'est pour en fonction du niveau que vous êtes. Artisan, là, voilà, pour ça, j'en viendrai plus tard. J'en ai déjà parlé dans une vidéo qui a fait, d'ailleurs, 10 000 vues. Ça, c'était complètement dingue, merci beaucoup. Le lien se trouve en description aussi, si vous voulez boire. Non, je la mettrai pas tout de suite. On parlera du Démétier dans l'épisode suivant, je pense. Voilà. Donc, Invocation d'Hedrick, on va pas la prendre tout de suite. On va la garder, voilà. Donc, comme en bas à droite, il me reste encore 2 minutes, je pense. Ou alors, je sais pas combien de temps c'est pour être plus recherché. Alors, map, qu'est-ce qu'on a ? Le camp de pêche du sauvre nous... Ok. Les quêtes, c'est dans quel menu les quêtes déjà ? Tac, 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 tac. Quête, quête, quête. C'est où les quêtes, dis-donc ? Je ne sais plus. Journal. C'est dans le journal, très bien. Trouver les villageois disparus. Je dois parler au capitaine Rana quand il sera temps de parler, même si elle avait eu le nom. D'accord. Je vais le moller. Eh ben, on va prendre la petite quête qu'on a vue tout à l'heure. La meuf qui nous parlait, bizarre. C'est parti. Franchement, on a la classe avec notre armure. Là, l'armure de ouf. Allez, tiens, j'ai fait de caisse, mais bon. On va tester notre nouveau sort aussi. Je sais ce que ça fait, mais je vais vous le montrer un peu à vous. Oui, du coup, on a un cheval. Regardez le cheval. Hop. Parce que j'avais un cheval sur mon premier perso. Du coup, voilà, c'est pratique. Et il est plutôt rapide. Ah oui. Donc, je vous explique. On peut avoir des choses comme ça qui se baladent dans le monde. Des runes, comme ceci. Donc, en fait, les runes, c'est ce qui permet d'enchanter, en fait. Donc, ça, c'est... Je vous mettrai dans la description une vidéo que j'ai faite sur l'explication des enchantements. Et j'étais, en fait, à l'époque, j'étais vraiment un fou du jeu. Là, il faut que j'en découvre un peu le jeu. Donc, voilà. Il faut que j'aille à la quête, là. Suivez-moi, là. Il faut suivre la madame. Donc, attendez, on va les contourner. Je pense que c'est mauvais chemin par là. Ouais. Je vais prendre mon cheval. Hop. C'est parti. Avant, il y avait un bug avec le cheval. On pouvait toujours courir, en fait. Sans s'arrêter. Je ne sais pas si ça a été corrigé ou pas. On va bien voir. Parce que, regardez, il y a une barre de vigueur pour le cheval. Aussi, si j'ai besoin d'équipement, je peux me transférer avec mon personnage principal. Si, là, moi, j'ai besoin. Je ne pense pas que je le ferai. Je le ferai plus tard, ça. Je le ferai si vraiment j'ai besoin. Je pourrais m'abstenir de le faire. Donc, la madame est là. Qu'est-ce qu'elle m'avait demandé ? Elle m'avait demandé juste de la suivre. D'accord. Ramasser la baguette. Ok, il faut que je la récupère. Prendre. La baguette n'a que... Ouais, ok. Voilà, Moula. Salut. Vous l'avez. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mes amis et moi étions en train de chasser dans les bois, lorsqu'un mâche fou nous a agressé à coup de sort. Ah ouais ? Il m'a manqué de peau. Il a lâché cette baguette dans la neige. Il a lâché cette baguette dans la neige. Je ne sais pas comment ça marche. J'ai essayé de ramasser la baguette, mais elle en pêche. Je crois qu'elle lance le sort. Ou le défait. Hum hum. Écoutez, mes amis s'appellent Falta, Brend et cours les bois. Cours les bois. Ok, c'est en nombre. Ok, on va retrouver ses potes. C'est parti. Infamous veut être votre ami. Non. Si vous me faites des demandes d'amis, dans les commentaires, mettez vos pseudos du JVG. Ou alors envoyez-moi un mail sur le jeu et puis je vous accepterai. On l'a, un perso. Ah, c'est le sergent. Pourquoi ils sont là, les brigands ? Ils sont aux aguets et cherchent quelque chose. J'ai dû tuer l'homme derrière moi pour l'empêcher. Je peux servir à quelque chose ou quoi ? Quelque talent d'espion ? Je vais rester ici et surveiller ces bandits. Hum hum. Enfiler la tenue de notre défunte amie et aller jeter un oeil dans les cabanes de la mine. Ok, donc ça c'est de l'espionnage quoi. Il a ce qu'il faut pour vous aider à passer inaperçu dans la mine. Alors, du coup, je vais aller ramasser l'armure du bonhomme. Et voilà. Hop. Et puis on va faire cette quête, enfin la quête qui nous est proposée là. Et on va se quitter là-dessus. Donc là, il faut faire des quêtes secondaires en fait. Voilà, je pense qu'avant d'avoir la quête principale, déverrouillable. Donc voilà, petite ellipse, je reviens tout de suite. Oui, donc là en fait, j'ai pas été forcément bien clair. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que pour avoir la quête principale, vous pouvez pas la faire d'une traite et d'un coup. Genre, vous vous dites, ok, bah là maintenant, je vais faire ma quête principale, je vais la faire la quête principale et je fais la quête secondaire après. Non, c'est pas possible. En fait, dans The Lost Rose Online, le système, c'est que vous faites votre quête principale, mais vous pouvez pas la faire uniquement. Enfin, vous pouvez pas faire uniquement la quête et après faire les restes. En gros, le PNJ qu'on a vu au début, donc le prophète, il va venir à certains moments du jeu, donc à certains niveaux que vous aurez, pour vous dire, il faut que tu me rejoignes à cet endroit-là pour... Il faut que j'ai hâte de parler, quoi. Donc c'est lui qui vient vous voir pour vous proposer la quête. C'est pas lui qui va aller le voir pour voir s'il y a une quête à proposer. Voilà. J'ai pas été forcément clair, du coup j'ai voulu me reprendre pour être bien plus clair. Voilà. Alors, tout le monde, excusez-moi pour cette petite ellipse. Alors, du coup, on va aller faire la quête qu'il nous est proposée par la meuf, qui nous disait, il faut qu'on trouve ses potes. Donc voilà. Je pense que je vais jouer ce jeu en stream. Je vais jouer à ce jeu en stream pour exp, aller farmer un peu, tout ça. Ça, c'est un joueur, on se calme. Où est-ce qu'elle est, en fait, la meuf, là ? Il faut que je trouve quelqu'un, en fait. Ragnard. Ah oui, ok, c'est en fait quelqu'un qui a été transformé en ragnard. Et donc, il faut qu'on fasse le sort inverse du bâton pour les libérer, en fait. J'ai compris. Voilà, voilà. Regardez-moi ce paysage, j'adore ce paysage, un paysage ennégé. Hop, cheval. Cheval, ça coûte très cher. Ça doit coûter 40 000, un truc comme ça. Donc évitez de... Enfin, économisez bien avant ou... Faites les trucs, quoi. On s'en fout des mobs, hein. Clairement, on s'en fiche. Il y a une mine, là, disons. Un loup. Je pense qu'il faut qu'on tourne la montagne, là. Alors. Ok, un clash arrive dans un combat, là. Ok, c'est H. Voilà, j'ai appuyé sur F, en fait. Ok. Il y a beaucoup trop de mobs, là. Hop, on va tester tout mon sort. Voilà, ça fait ça, quoi. Hop. Et quand on charge à fond notre attrack, eh bien... Hop. Eh bien, ça nous... Ça nous rend de la mana, en fait. Ok. Ça, c'est pareil. On fouille, on récupère tout. Euh... Il y avait une quête, là. Je n'avais pas vu. Je prends toutes les quêtes, hein. C'est c'est. Ouais, bon, pareil, je vous laisse pause. Je suis en train de faire une quête secondaire, en fait, là. Je suis en train de faire plusieurs à la fois, j'ai l'impression. Ok, hop. Normalement, il faut mettre une armure, mais moi, je n'en mets pas. Il faut faire XP. Hop. Clac. C'est rapide. Glyphronique. Examiné. Rhone, enquête, quoi. Euh... On va prendre la glyphe. Il y a un truc à fouiller, là, ou pas, là ? C'est quoi, ça ? Ok, non, ça, c'est juste... Caisse brûlée. Charbon. Ok. Ça, c'est pour la... Ça, c'est pour les... Ça, c'est pour les... Quand vous créez une armure, en fait, vous pouvez modifier l'apparence de l'armure, en fait. C'est ça, avec ça, il me semble que... Vous pouvez modifier. Voilà. Donc, toi, tu dégages. Va-t'en, défenseur. C'est un mob, ça, aussi ? Putain, ils sont chiants, ouais. Ah ben, j'ai oublié de... Hop. On lui balance un sort. Il va mourir. Tu vas mourir, voilà. Après, il y a du PVP, aussi, dans ce jeu. Il n'y a pas que pour des mobs, hein. Il y a une zone au milieu, qui s'appelle Sirodil. Et vous pouvez combattre, là-bas. Oh, c'est vraiment chiant, les PNJ, là, hein. Hop. Il faut que je fasse un bâton plus puissant, parce que là, il commence à peut-être... À pas faire de dégâts. Allez, barre-toi ! Mais il y a trop de PNJ. Ok, là, je suis commencé à être dans la merde. Ok, je suis mort. Je suis mort. Malheureusement. Revenir à la vie. Ok, sur place. Donc, ça, c'est gratuit. Il y a... Il y a un respawn toutes les 3 heures. Gratuit. Euh... Ouais, donc, mon bâton... Clairement, je pense que je vais prendre une arme. Parce que là, mon bâton, il n'est plus... Plus très efficace. Donc là, on a un sort qui ne nous va pas, mais ce n'est pas grave. 6 pièces dehors. J'ai mis un bouclier, ou quoi ? Non, non. Allez, je peux mettre une deuxième épée, si je veux, là. Attendez. Je vais mettre... Dag. Voilà, nickel. Eh, j'aurais pas dû les engager. Hop. Bon, lui, il est teubé. Hop. Ouais, c'est beaucoup du PVE, hein. Au début. Je prends tout, je prends tout. Est-ce qu'il me reste encore du stuff ? Il me reste... J'ai 60 places dans mon inventaire. Oh non, ils viennent de respawn. Barrez-vous. Allez-vous-en. Hop, je vais prendre mon cheval. Cluck. Les mobs, c'est pas intéressant. L'XP, c'est mieux. Enfin, les quêtes, c'est mieux. Je suis presque niveau 5. On va buter le loup pour passer niveau 5. Voilà. Eclat de cristal peut évoluer. Ah. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Compétences, magie noire, éclat de cristal. Donc là, on a atteint le niveau max avec ça. Et donc, comme vous pouvez le voir, Déjà, il fait plus de dégâts qu'au début. Et on peut l'améliorer. Donc, qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Alors, nouvel effet. Bless aussi les ennemis près de la civile initiale. Et alors, les autres compétences de magie ont une chance de rendre vos prochains fragments de cristal instantanés d'infliger plus de dégâts et de coûter moins. Ouais, non. Je ne vais pas l'améliorer. Enfin, pas tout de suite, en tout cas. Allez, c'est vrai que je ne suis plus avec le... Je ne suis plus avec... Bon, je viens de passer un niveau. Je ne suis plus avec le... Qu'est-ce que je disais ? Avec le bâton. Parce que le bâton est plus assez puissant. Parce que j'ai voulu l'attaquer à distance, mais... Ça n'a pas marché. Donc là, on le transforme au normal. Voilà. Il faut qu'on aille là-bas, maintenant. Hop. Kaloumkalak. Alors. Le prochain endroit de la quête, il est là-bas. Je vais aller explorer la grotte, la ligne grotte. Voilà, c'est bon, c'est fait. Il y a encore les... Il y a encore les mobs, là. Je ne veux pas les mobs, moi. Je veux les quêtes. Perdons pas de temps avec les mobs. Oh, c'est un parsing pour chier, parce que... Hop. Je l'ai vu qu'il voulait m'attaquer, donc il assume. Ah oui, c'est vrai que je ne suis plus avec mon bâton. Voilà. Nickel. Donc là, je suis en train de faire deux quêtes en même temps. Donc là, je vais le réaliser si vous voulez. Voilà. Je vais attendre que ça s'en va. Voilà. Vous mettez pause et puis... Et puis voilà. Alors. Entrez dans la mine. Ça, je le ferai plus tard. Hop. Toi, je vais te KS. Voilà. Enfin, je vais te KS. On partage les parérences, quoi. Hop. Cheval. C'est parti. C'est quand même pratique les chevaux, parce que ça va vraiment plus vite qu'à pied. En plus, après, on peut avoir des sorts qui permettent d'accélérer vos déplacements et tout. Bon, ça, après, c'est avec les sorts de PVP. Donc, toi, les loups, je vous sens, ils vont me casser les burnes. Allez, courons. Ouais, donc au début du jeu, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup des quêtes secondaires pour pouvoir XP. Et ensuite, continuer les quêtes principales, en fait. Je pense que c'est ça. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous voulez voir. Si vous voulez que je filme absolument tout. Ou alors... Là, j'ai fait les trois premiers épisodes, je vais encore en tourner un. Et je vais les monter à ma façon. Et après, vous me direz dans les commentaires qu'est-ce qui est mieux pour vous. Je pense que ça, je l'aurais déjà précisé. Au début de vidéo. Voilà. Voilà, voilà. Donc, il faut aller parler à Mola, maintenant. Hop. Cheval, comme d'hab. Donc, toi, l'ours. Ok, là, complètement osef de moi, au début. Mais je me casse, hein. On m'en voudra pas. Salut, salut. Je m'en vais. Je remets mon cheval. Pourquoi mon cheval le passe-mètre, là ? Je suis en train de bouger. Hache. Bon, il veut pas. Il veut pas. Bon, bah, tant pis. C'est bugué. Tant pis, tant pis. J'avais eu, aussi, j'avais eu affaire avec des arnaques, aussi. Parce que, un coup, j'ai voulu me mettre en loup-garou. Et puis, pour être un loup-garou, vous pouvez demander à quelqu'un qui vous morde. Il m'avait demandé 5000 pièces d'or. J'ai dit oui, sauf qu'il m'a arnaqué et il s'est barré, après. Après, j'avais demandé au staff et tout, j'avais envoyé un mail. Et le staff m'avait répondu. Il est venu en in-game me parler et tout. J'avais fait une vidéo là-dessus. J'étais vraiment à fond dans le jeu, à l'époque. Ça, c'était au début de ma chaîne. C'était il y a un an, à peu près. What ? Ouais, il y a à peu près un an, quoi. Quand j'avais... Je devais avoir 20 abonnés, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Parlez à Moula. Allez où, Moula ? Vais dire le caillou. Allez. Moula, Moula. Eh oui, content d'avoir pu aider. Ouais, petite quête secondaire. 407 points d'expérience, ça fait plaisir. Hop. Bon, ça ne fait pas beaucoup, hein. Ça ne fait pas beaucoup. Alors, du coup, je vais aller... Ça, je vais regarder ça plus tard. Stuff, il faut aller dans mon stuff. Il va aller me prendre un bâton. Voilà. Je vais rester un bâton, parce que j'adore le bâton, en fait. Les vaches, bien sûr. On tue pas les vaches, hein. Map. Écoutez, en fait, j'ai envie d'aller aux éboulis. Mais pour le moment, je ne crois pas que c'est possible, en fait. On ira ça aux éboulis, on ira aux prochains épisodes, OK ? C'était Fantasy Gaming, j'espère que cet épisode de vous a plu. Donc, c'était plus un épisode, voilà, pour vous montrer un peu l'univers du jeu. Dans le prochain épisode, on fera un peu plus tout ce qui est marchand. Et voilà. Allez, on se retrouve pour un prochain épisode. C'était Fantasy Gaming. A plus.